Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kenshi, c'est une vidéo petite présentation sur Kenshi. Je vous présente le jeu sous un petit, on va dire, documentaire, on va dire ça comme ça, c'est à dire un petit épisode vraiment très relax en 10 ou 15 minutes où on va vraiment faire le début du jeu, vous montrer un peu l'environnement du jeu, qu'est-ce que le jeu réellement, la création du personnage, etc. Et si justement la vidéo vous intéresse et que vous souhaitez avoir un let's play sur le jeu, n'hésitez pas à en faire la demande en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo en masse et je ferai justement plus de vidéos dessus. C'est à dire que je vais faire ce genre de format de vidéo, c'est à dire que je vais des moments sur certains jeux où je ne joue pas, je l'ai acheté de mon côté, j'y ai joué de mon côté, j'avais fait déjà une aventure dessus, du coup je me dis pourquoi pas essayer de vous en présenter une. Déjà en vous expliquant le jeu, les bases du jeu, le début du jeu et si voir que la vidéo vous intéresse, si je vois qu'il y a au moins quelques likes et que je vois une petite cinquantaine, voire plus ou encore plus justement de monde justement qui regarde la vidéo, justement j'irai faire une vidéo sur le jeu. Notamment vous verrez que ça faisait depuis cette vidéo, j'avais fait une petite pause de deux mois, j'avais eu des problèmes au niveau de mon ordinateur alors que le ordinateur ne datait pas d'essayant longtemps si vous suivez, et du coup je me suis dit pourquoi pas justement reprendre du coup la chaîne mais petit à petit tranquillement en faisant quelques petites vidéos comme ça. Il y aura des let's play d'ailleurs qui sont prévus, des plus gros let's play c'est à dire en gros avec des trucs, enfin bref je ne vais pas tout vous résumer maintenant mais on va commencer un peu à faire ça et pendant qu'on explore le monde je vous résumerai. Donc en fait au début vous avez le choix d'un point de départ à choisir, vous verrez, il y a les mods ici et vous verrez que ça va de plus en plus loin. Il y aura certains mods, du moins certains endroits, ils ne sont pas traduits, c'est qu'en fait c'est des, comment expliquer, c'est des mods que j'ai rajoutés et donc du coup vous pouvez voir qu'il y a des points de départ totalement différents. Donc le mieux reste je pense dans tous les cas, là c'est des mods, j'attends justement de voir, vous pouvez vraiment vous prendre, vous avez vu quand vous rajoutez des mods, il y a vraiment des points de départ tout partout et chaque point de départ est vraiment vous rapporte, c'est totalement nouveau. Le mieux je pense que pour commencer je pense que le mieux reste du coup le début, ça. The Trade Caravan, donc vous pouvez commencer nous, vous pourrez remonter, etc. Bon on va commencer comme ça, et vous verrez que les mods que j'ai mis rajoutent énormément de choses, ce qui fait que du coup il y a du contenu justement, si vous voulez avoir ma liste de mods justement pour avoir la map, vous verrez, vous comporterez le jeu basique et un peu fan, j'essaierai de vous montrer si jamais vous êtes intéressé par le let's play, mais je vous montrerai, je ferai peut-être un let's play avec le jeu de base et un let's play avec les mods justement que j'ai actuellement. Vous comprendrez la différence et justement toute l'ambiguïsté justement de ça. Bon on commence avec un chat, vous verrez qu'au début on peut choisir vraiment plusieurs races, on a les beasts, on a justement les squelettes, on dirait un chat encore une fois mais bon. On a ça, la musique que vous entendez en fond, qui d'ailleurs je pense qu'elle est un peu forte peut-être, en tout cas pour ma part. Je veux juste la mettre en fond parce que je la trouve pas spécialement intéressante. Les cannibales, en fait on a presque toutes les races du jeu, voilà, je vous montre un peu près, je vous ai montré un peu tout le monde. Le mieux je pense, c'est vrai qu'il y a l'aléatoire, donc on va faire tout randomiser. Ouf, c'est quoi ce truc ? On peut jouer ça, mais c'est quoi ça ? Enfin bref, vous prenez un personnage, d'ailleurs je pense que je devrais peut-être changer, voilà, on peut changer la race de la, de la truc, du coup du personnage, on va partir sur un personnage vraiment random, voilà comme ça. On continuera pas justement, comment ça s'appelle, cette partie pour l'instant, c'est juste en gros pour vous expliquer les trucs. D'ailleurs chaque race a des stats, comme là vous pouvez voir l'humain a des stats, lui il est nul en agriculture, les stats vous pouvez les voir en bas à gauche. Je vous laisserai regarder tout ça, le mieux c'est de faire un humain, on enlève justement tout ça, et là on aura quelque chose de mieux. Donc là, on est bon, on confirme, et on commence comme d'habitude, oh, sans m'en rendre compte, vu que j'ai choisi une autre race, je commence à un endroit différent. Ok, donc normalement, ouais ok, moi je commence ici, mais normalement le point de départ que vous aurez la plupart du temps quand vous commencez sur le jeu, c'est vers là si je me trompe pas, vous le verrez ici, ici. Ouais c'est vers là, ou je sais plus, j'hésite. Mais voilà, comme là vous pouvez voir, j'ai les maps qui sont découpées, on peut voir tout, on peut voir les factions, on peut voir tout, c'est un jeu qui est très détaillé. D'ailleurs je vous rappelle que c'est juste une petite vidéo présentation, donc je ne compte pas en faire plus de, entre 5 et 10 mieux, c'est bon je pense bientôt, et vous verrez que du coup vous pouvez bouger votre personnage comme ça. Donc là, après j'ai essayé ce que j'ai, en fait j'ai pris une caravane, ça pourrait être marrant de faire le gameplay, là vous voyez qu'on est une caravane, donc en gros on a de l'argent, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pas le même point de départ, et les batailles, admettons, les batailles, on va aller, au pire, on va aller s'aventurer, on va aller là-bas. Donc là on a nos bêtes de somme, on a nos personnages, vous verrez, pour l'instant on voit de très loin, c'est que moi qui m'amuse pas à mettre bien la caméra. Le style graphique, ce que je veux vraiment, est vraiment style punk, donc... On va attendre nos trucs, on va mettre en x3, et vous comprendrez. En gros quand on va explorer le monde, en fait tout simplement, il va y avoir des ennemis qui vont venir nous faire chier. C'est des bandits généralement, ou même les tribus à droite à gauche, et en fait c'est un jeu où en gros, par exemple là si je voudrais ici, je pourrais construire ma base en fait. C'est un jeu où après plus tard, via les technologies, via tout, je pourrais construire en fait justement pas mal de choses. Et ce qui est bien c'est que dans tous les cas, je peux prospecter pour chercher des minerais, etc. Et au but généralement au début c'est souvent la même chose, le jeu est très fade au début. C'est d'ailleurs pour ça que si vous souhaitez voir justement, me voir jouer et faire un let's play sur ce jeu, notamment je ferai beaucoup d'accélérer. Ça va m'entraîner d'ailleurs à faire ça, c'est ce que je souhaite faire maintenant sur ma chaîne, c'est faire des petites vidéos accélérées, de gameplay, pour permettre en fait de montrer justement les choses qui m'intéressent. Voilà on va aller à l'un endroit, on va essayer de chercher l'endroit où on commence avant. Découvre, ferme, esclave. Voilà on explore. En fait, comment expliquer, au bout d'un moment on risque de croiser des gens. Après là vous pouvez voir, il y a souvent des petites poses, c'est normal que vous êtes en x3. Du fait que, en gros, comment expliquer. Vous avez en gros, tous les paysages qui chargent, il y a des monstres aussi d'ailleurs dedans. Ah là ça lag pas mal quand même. Je pense que tous les mods que j'ai rajoutés font que ça lag quand même pas mal. Et ils m'ont suivi ou pas ? Ah non, ils m'ont pas du tout suivi. Mais voilà. Dans l'idée c'est ça. En gros vous allez explorer, vous allez rencontrer des IA. Je pense que le mieux ce serait de charger le jeu. Je pense que c'est celui-là. C'était une partie que j'avais fait en Viteuf. Et comme ça vous verrez le point de départ et au moins le début de ce qu'on fait normalement au début. Normal, le jeu bug énormément quand vous rajoutez énormément de mods. Et vu que justement le jeu ça fait longtemps que je ne l'ai pas chargé et qu'il est en train de charger tous les mods, etc. C'est normal que ça bug. Donc là, moi j'étais là. Ici c'est le point de départ principal du jeu. Regardez. Ici c'est le point de départ principal en fait. Ici vous allez vendre vos inventaires ici. Vous allez reconstruire justement tout ce village généralement pour construire vos ateliers. Et en fait avec tout ça, votre but ce sera souvent d'aller miner en fait les rochers qui est ici. D'aller le miner et justement vous faire justement du cuivre comme là je me faisais. Et en fait ce qu'il faut faire très attention, par exemple là je suis en voie 3. Je le mine, du coup je vais récupérer le... Là c'est du fer brut. Il faudrait que j'aille plutôt chercher... Là. Voilà mon personnage est inconscient. Il a dû... Je devais avoir fait un... Ah oui j'étais blessé je me souviens. Regardez on peut voir toutes les blessures, tous les trucs, etc. Franchement le jeu est super intéressant. Je pense que j'ai fini pour la présentation. Vraiment comme je vous ai dit c'était... C'était une petite présentation d'une certaine manière où c'était pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. Donc voilà. Ceci conclut cette petite présentation de Kenshi. C'était une présentation rapide. Je préfère vous dire le jeu est à un univers très dense. Parce que je vois déjà les gens qui sont adeptes de ce jeu et qui connaissent tout le jeu. Cet univers est vraiment très dense. On peut faire tout ce qu'on veut. J'ai parlé même à des joueurs. On a fait souvent souvent des parties en... Bah pas en coopération mais à côté. C'était un jeu solo d'ailleurs. Il coûte relativement rien. Je vous le conseille. Si vous souhaitez voir un let's play, je le mettrai plus en détail. Je vous expliquerai tout plus en détail. Là je vous ai expliqué vraiment le début. C'est à dire vraiment la forme du jeu que vraiment votre parcours va avoir. Au début ce sera de miner du cuivre. Après il y a plusieurs parcours différents. Et je ne les connais pas. Si je ne me trompe pas, je ne pourrais pas vous dire actuellement auquel est le départ. Mais je sais que c'est un jeu qui est très détaillé. Qui a son univers à lui-même. C'est un univers très 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 dense. Et qui touche une certaine catégorie de personnes. Moi il m'a touché. J'y joue de temps en temps encore de mon côté. Après je ne saurais pas comment vous résumerez ça. Mais imaginez que c'était un petit RPG d'aventure. Vous aurez des quêtes, vous aurez des choses. Vous allez pouvoir recruter vos compagnons, vous battre. Et partir à l'aventure. Construire votre base, vous faire raid par des ennemis. Construire votre faction. C'est ça qui donne justement envie de jouer au jeu. Et c'est ce qui m'avait donné envie de l'acheter. Donc je vous conseille vivement de jouer au jeu. Notamment si vous avez aimé la vidéo et le style de présentation que j'ai fait. C'est une présentation assez à l'arrache. Mais j'espère que vous me soutiendrez en vous abonnant, en likant la vidéo. Et en laissant un commentaire. Ça soutient énormément la chaîne si vous avez apprécié. C'est un petit format que je vais essayer de faire petit à petit. N'oubliez pas que c'est une présentation très courte et très rapide du jeu dans l'ensemble. C'est à dire que si vous souhaitez en savoir plus en détail. Comme je vous l'ai dit pour la troisième fois maintenant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et allez à bientôt les amis. C'est ciao.